salut à tous et à toutes bienvenue sur gfm3d aujourd'hui c'est halloween on marque un peu le coup je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur le changement de couleur sous cura bon toujours à ma façon l'impression Paul est nul parrain est nul mais d'abord un petit générique voilà donc comme je vous ai dit je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur cura pour changer la couleur donc changer la couleur ça peut servir à quoi faire des trucs comme ça ou encore des trucs comme ça voilà il y a toutes sortes de possibilités ça peut servir à plein de choses moi j'aime beaucoup je vous dis franchement je m'en sers énormément donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que j'ai modifié un fichier stl que j'ai trouvé sur change universe qui est sur warzone je crois que c'est la remise de prix ou un truc comme ça alors je fais ça pour un pote à moi qui a des chaînes une chaîne youtube je crois aussi une chaîne switch et une chaîne instagram voilà qui fait des lives etc sur warzone donc si vous êtes adeptes de warzone que vous aimez ce jeu je vous invite vraiment à aller le voir c'est flyman 13 donc aujourd'hui la petite vidéo que je fais elle lui est dédiée parce que c'est pour lui que je fais ce petit ce petit changement de couleur là sur ce logo warzone j'ai déjà fait tous ces logos si vous allez chercher la chaîne sur switch vous verrez tous les logos qui l'entourent à youtube instagram sur tous les logos plastiques autour de lui c'est moi qui les lui ai fait et voilà je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait c'est super il fait des lives c'est notre roi du top 1 et voilà donc je vous reçois tout de suite sur l'ordi et je vous montre je vous explique tout ça nous voilà donc sur l'ordi donc comme vous ai dit c'est un fichier tingiverse moi j'aime beaucoup tingiverse donc même si ça bug je sais souvent donc voilà vous tapez warzone sur le moteur de recherche donc ce qui intéresse mon collègue c'est bien ce logo là ici warzone et moi pour qu'il soit plus joli donc j'aimerais bien lui faire en deux parties donc voyez qu'on peut le faire alors je l'ai déjà fait une fois je peux vous le montrer voilà et en fait pour le faire je me suis concentré sur la partie droite pour faire mon changement de couleur et du coup c'est pas vu que il fallait se concentrer plutôt sur la partie gauche en fait j'ai fait deux changements de couleur je me suis cassé la tête pour pas grand chose aujourd'hui finalement je vais faire un seul changement de couleur ici là sur la partie gauche juste avant les écritures que le bas soit blanc et tout le haut soit bleu normalement ça devrait sortir impeccable donc voilà on fait comme d'habitude on télécharge le fichier ça maintenant vous savez faire quoi qu'il est là on ouvre je vous le ramène ici pour que vous puissiez le voir voilà donc vous avez votre fichier ici comme je vous disais la dernière fois moi j'aime bien tout de suite effacer tout ce qui sert à rien qui va polluer mon ordinateur normalement il doit être là le voilà donc là il y a deux solutions son enregistre sont fait glisser directement sur l'écran cura alors moi c'est ce que je vais faire je fais glisser directement sur l'écran cura que je vous ramène ici aussi comme ça vous allez pouvoir le voir donc voilà notre fichier est ici il est magnifique donc le changement de couleur alors déjà avant de faire un changement de couleur il faut savoir on va le faire il ya deux façons de faire un changement de couleur soit par la couche la hauteur de couche en millimètre soit par le nombre de couches de layers de couches en fait moi j'aime bien par le nombre de couches au début je faisais par la hauteur mais il faut se casser la tête tout mesurer c'est compliqué donc maintenant je le fais directement avec le layer vous verrez que c'est beaucoup plus simple donc pour faire ça il faut d'abord le faire découper ce que je fais là maintenant une fois qu'il est découpé je demande l'aperçu j'ai maintenant ici mon aperçu alors c'est pareil pour faire un changement de couleurs vous avez normalement la fonction c'est la main change qui doit être très bien moi je m'en sers pas parce que je trouve qu'en fait dans la fonction pose à date il ya beaucoup beaucoup plus de possibilités de réglages à paramétrer et ça me convient beaucoup mieux donc là vous voyez en fait les couches rouges c'est les couches en hauteur si vous voulez à la verticale en z vous voyez très bien que moi ce que je veux faire là ici c'est couper juste avant ici pour cette partie là ici reste blanche que le fond ici reste blanche qui est à la même hauteur que celle ci celle ci celle ci et que tout le reste à ses petits bitogneaux le petit cadre avec les traits là et l'eau ici à partir de ce trait là là l'eau on voit qu'ici il ya du rouge aussi donc vous voyez que c'est pas la même hauteur donc le haut soit bleu et par contre comme ce ce bal de victorie lui est à la hauteur de cette couche ici lui il restera normalement blanc parce que j'aimerais savoir ça blanc ça ici blanc avec ça blanc le bal à la victorie blanc par contre ici et tout ce qui est haut là en bleu et les écritures warzone ici de ce côté en bleu aussi donc pour faire ça il faut que je détermine à quel layer il va falloir que je change ma couleur ça c'est facile pour le déterminer vous venez ici sur le côté vous voyez qu'en totalité il fait quinze couches quinze layers donc là vous descendez tout doucement et hop dès que ça disparaît ici voilà je suis à la onzième couche là vous voyez que si la voiture warzone a totalement disparu donc pour être bien sûr de votre coup vous avez quand même ici tapé douze histoire de voir à 12 vous voyez que la première couche de warzone apparaît donc en fait moi c'est bien jusqu'à la layer 11 que je veux être blanc et à partir de la layer 12 je veux être bleu alors il faut que vous sachiez quand vous demandez un pause at 8 la couche que vous allez rentrer dans votre demande de pause pour changer la couleur c'est la dernière couche qui va être faite il faut là que il faut compter qu'elle soit faite dans la première couleur et que ça change de couleur après la couche que vous demandez donc moi en fait là on est bien d'accord que c'est la couche 11 que je vais encore en blanc et qu'à partir de la couche 11 je veux que tout le reste soit en bleu donc vous voyez tout ça sera en blanc jusqu'ici jusqu'ici et en fait ça donc en bas ça restera en blanc aussi oh pardon parce qu'il y va se passer entrez vous voyez que ici il a toute cette partie là est montée d'une couche donc cette partie là va devenir bleu toute cette partie là bleu tout ce qui continue à monter les écritures ici tout ça va passer en bleu en fait donc tout ça sortira bleu sur la fin donc le fond ici restera bien blanc et la couche ici restera toujours bien blanche aussi sur le départ donc voilà une fois que vous avez votre votre layer à laquelle voulu changer on va dans extension ici en haut je sais pas si vous le voyez là je vais peut-être vous le descendre un petit peu voilà voilà extension ici post traitement et modifier le gcode et là en fait vous allez voir ici vous avez ajouté un script donc ça c'est pour ajouter toute une sorte vous avez plein de choses vous voyez filaments change ayez un sérieux et tout ça bon c'est des trucs je vous montrerai peut-être dans d'autres d'autres vidéos il y a des trucs je me sers pas du tout donc voyez ici vous avez filaments change mais si vous prenez filaments change vous allez voir vous avez que quelques données ni ces réfractations les rétractations voilà c'est exposition c'est pour moi c'est pas assez complet que c'est pas quelque chose que je vais m'utiliser je préfère utiliser pause at 8 alors dans pause at 8 voilà ce que vous avez vous voyez vous avez dit là ça se voit à l'œil nu vite fait pas besoin d'être un pro on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de paramètres alors je vous explique vite fait là déjà pause at c'est à dire la pause à donc est-ce que vous voulez que ce soit une hauteur 8 ou que ce soit un nombre de couches donc nous on a dit que c'était un nombre de couches nous intéresser donc là je veux demander jusqu'à jusqu'à la onzième couche ce soit d'une couleur et que le changement s'effectue à la dixième donc comme je vous ai dit la couche que vous rentrez ici en fait ce sera encore de la première couleur c'est à partir de la couche après ça va changer ça la pause se fera à la fin de la couche que vous marquez ici moi je veux bien qu'elle se fasse à la fin de la nuit de la couche numéro 11 je suis sur marlène tout va bien disant que time out alors ça je pense que ça c'est le temps que vous avez pour changer de couleur parce que je sais qu'au bout d'un moment la buse se refroidit et donc vous pouvez plus faire vos changements donc moi j'ai toujours 90 secondes ça se passe toujours très bien ça me laisse largement le temps de tout faire alors après part print x ce qui se passe là c'est qu'en fait que votre votre tête d'impression votre haut-end il va faire une pause et donc il va venir se placer quelque part sur votre plateau pour faire votre changement de couleur comme si vous passez d'une couleur voilà je vais passer d'une couleur foncée à une couleur claire donc ça va couleur claire une couleur foncée pardon donc ça va il n'y a aucun souci mais pour moi si vous passez d'une couleur foncée une couleur claire il va falloir que vous poussiez beaucoup 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 sur votre filament pour qu'il en sorte beaucoup à votre tête d'impression pour que la couleur se change de bien donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien que la tête quand on fait la pause vienne se positionner à l'avant de la machine et à peu près au milieu donc vous savez très bien que le x on est d'accord c'est de gauche à droite et le y d'avant en arrière donc moi comme j'ai un plateau relativement gros qui fait 350 là sûrement mon under 5 plus je vais lui laisser 190 mm en x ce qui fait à peu près la moitié de mon plateau de gauche à droite par contre si je laisse 190 mm en y ma tête d'impression va s'arrêter au milieu de mon plateau et ça ça me convient pas du tout moi ce qui m'en convient c'est qu'elle s'arrête à l'avant de mon plateau pour me faciliter le changement de couleur donc là je vais simplement demander 50 mm comme ça en y au moins on sait qu'elle viendra se placer à l'avant du plateau ensuite vous avez la rétractation alors ça c'est la rétractation en millimètre qui va s'opérer au moment de la pause quand elle va faire pause combien vous rétracter alors pour pas qu'il reste beaucoup de produits dans quoi c'est dans votre buse parce que vous allez avoir de retirer les filaments pour le changer moi je demande souvent voilà c'est ce que je fais ça marche très bien une pause à 5 milliers fait un retrait à 5 mm pardon ça marche très bien la rétractation speed j'y touche pas par contre même si vous le verrez quand j'ai changé filaments je pousse un peu manuellement sur mon filaments pour en faire sortir et que la nouvelle couleur prenne bien la place dans tout le système du haut-end à la place de l'ancienne couleur comme moi j'aime bien quand même après lui demander aussi 10 mm d'extrusion comme ça ça finit bien nettoyer la bus de bien installer la couleur et voilà j'ai imprimé à 195 degrés aujourd'hui donc la température de stand by je lui demande à 195 degrés comme ça pendant la pause en fait pendant que vous faites un changement de couleur la température va rester en chauffe et après je ne touche plus à rien comme vous le voyez c'est venu se mettre ici là fait non vous le voyez pas je vais vous le montrer tout de suite si j'arrive voilà c'est venu se mettre ici là à côté de votre découpe donc vous avez maintenant ici si vous tapez vous revenez sur votre votre changement de g code en fait que vous avez que vous avez demandé donc vous l'avez ici vous redemandez une découpe et en fait ça change rien ce public à savoir des coups normalement même le temps d'impression n'est pas impacté parce que c'est juste une pause donc vous restez à 54 minutes sans aucun souci et voilà en fait c'est terminé vous avez déjà votre g code qui est prêt vous pouvez faire votre votre impression c'est pas plus compliqué que ça bon on va comme surtout sur la machine alors là moi ce que je vais faire sur la machine je vais pas vous mettre le début d'impression etc je vais vous mettre le moment où ça change de couleur alors comment vous allez me dire comment je peux savoir au moment où ça va changer de couleur mais en fait c'est simple j'ai pris mon 0,2 donc je sais que je vais avoir 11 couches donc pense vers 0 x 0,2 ça nous donne je fais vite un petit coup de calculatrice 11 x 0,2 on est à 2,2 donc voilà je sais que lorsque j'ai la chance sur l'indersing plus là que ça marque que la hauteur la hauteur de la buse la hauteur de mon z en direct donc lorsque je serai à la couche de 2,2 mm je sais que ça sera ma dernière couche et que ma pause va se faire après ça donc c'est à ce moment là que je reviendrai vous voir et que je vous montrerai comment j'effectue mon changement de filament à savoir plusieurs choses c'est que moi j'ai remarqué alors j'ai cherché des réglages mais je suis pas arrivé à trouver donc vous savez que c'est toujours système d avec moi j'ai remarqué que quand mon impression reprend après ma pause avec la nouvelle couleur ça me fait toujours un petit pâté alors si c'est un endroit qui va être recouvert par la suite c'est pas bien gênant si c'est du remplissage ou quoi c'est pas gênant mais si ça me le fait sur une paroi c'est beaucoup beaucoup plus gênant ça me fait un petit pâté qu'il faut enlever au cutter enfin c'est pas propre donc vous allez voir que pour ça j'ai plutôt d'avoir une solution informatique une solution technique j'ai une solution système d en fait moi ce que je fais c'est que je pose une feuille à quatre sur mon impression avant de relancer le départ de la pause et quand ça repart ça me fait le petit pâté sur la feuille a4 que j'enlève immédiatement et hop après l'impression se poursuit nickel donc voilà soyez pas choqués quand vous allez voir me voir faire ça c'est une petite solution que j'ai trouvé pour éviter ce petit pâté il y en a sûrement d'autres et voilà ça c'est la mienne et comme d'habitude ça marche donc on insère la petite clé usb avec la carte sd voilà vous l'entendez hop et on vérifie warzone c'est tout bon j'ai la bonne machine tout va bien allez on enregistre ce lecteur amovible on éjecte en toute sécurité et on se retrouve sur la machine et voilà on arrive donc à la fin de la couche numéro 11 normalement si tout s'est bien passé si on a bien paramétré notre truc on a bien calculé c'est à la fin de cette couche là que la machine devrait venir se mettre en pause à l'avant du plateau tout au milieu donc normalement pied poil devant la caméra quand les choses parfois sont bien faites mais c'est là qu'il faut un peu tout se préparer donc il faut préparer tout ce que vous avez besoin la bobine avec le nouveau le nouveau filament que vous voulez mettre donc là ça sera donc on a dit du bleu je sais pas si vous voyez bien donc après bon par contre c'est un changement de couleur traditionnelle comme vous avez l'habitude de faire il faut que la buse soit chaude donc là elle sera chaude entre deux points d'habitude sauf peut-être un tout petit peu plus rapidement à la rigueur parce que bon faut pas perdre quand même trop tard on a donné que 90 secondes au time out mais voilà vous allez voir que une minute et demie c'est largement suffisant pour faire un changement de couleur donc voilà en fait dès que ça va venir se mettre devant là en pause je vous rappelle qu'on a demandé une petite contactation de 5 mm qui va être effectuée donc voilà je vais simplement vous le verrez pas parce que c'est mon couleur il n'y a rien de fouet j'ai simplement tiré sur mon filament actuel le filmer en blanc le sortir de la buse le rembobiner dans sa bobine changer de bobine renvoyer le bleu après vous verrez que j'ai poussé un petit peu voilà ça y est on y est vous allez voir que je vais pousser un petit peu donc voilà là je tire sur mon blanc je mets donc le bleu à la place vous allez voir manuellement tout en tenant mon extrudeur ouvert je vais pousser le blanc jusqu'à ce que le bleu prenne sa place simplement à la main ça commence à devenir bleu je pousse quand même quelques centimètres agré pas ça c'est pas ça va bien ça va bien va bien eu mon filament c'est cassé donc j'ai dû enlever vite le bouquet de ptfe et le remettre ça n'a aucune incidence donc voilà mon bleu est bien sorti alors c'est là que normalement mon petit feu qui n'est pas très professionnel mais il faut que je vous dise ça marche bien ça me va je passe mon fil à 4 là je prépare ma pince qui va bien et je lance mon fil il va encore à extruder 10 mm comme demandé j'enlève tout ça j'insère le petit caca sur la cape et j'enlève la règle et voilà c'est reparti comme vous pouvez à peine à peine à peine le voir il vient passer du blanc au bleu comme demandé allez je donne ça l'heure pour le résultat final et voilà cette vidéo donc sur le changement de couleur avec cura et posat a été terminé une fois de plus je vous demande un peu d'indulgence et vous l'avez vu quand c'est sur la machine j'ai mis un peu de temps à faire la netteté sur la buse je viens de charger le téléphone j'avais quand même plus performant justement pour faire ces vidéos donc voilà j'apprends à chaque vidéo je demande un petit peu d'indulgence sinon voilà le conseil c'est quand même de bien réfléchir comme d'habitude la 3d c'est un peu comme construire une maison il faut faire des plans il faut réfléchir faut pas censé être baissé donc si vous voulez éviter voilà ce genre de désagrément en réfléchissant pas trop et en y allant vite fait et arrivé au résultat d'aujourd'hui qui est quand même vous voyez beaucoup plus joli réfléchissez un peu et préparez votre coup sinon le truc important je crois je vous l'ai mis en texte mais j'ai oublié de vous dire c'est que voilà les valeurs de x et y dans la pose c'est pour l'under 5 plus qui a un gros plateau de 350 si vous êtes sur une under 3 voilà un plateau de 220 par 220 plus classique dans la valeur x vous mettez 110 pour que ça s'arrête au milieu 50 pour que ça s'arrête devant dans la valeur y et tout ira très très bien si vous avez des questions vous y allez en commentaire si le contenu vous a plu et pour m'encourager je vous demande de vous abonner et voilà je vous mets le lien de flyman 13 pour ceux qui sont adeptes de warzone n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait c'est vraiment bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo